C'est parti pour 6 tours avec, on s'en doutait, un terrible départ de Julien Absalon qui aura dominé de la tête et des épaules cette catégorie Enedis Trophée Andros Electric ICS de la Domille, mon cher Thierry. Oui, et puis en plus, avec une bonne nouvelle aussi qu'on a oublié de préciser, c'est que Julien enregistre dans son équipe cycliste la porte de Pauline Ferrand-Prévot qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Mais ça c'est en course, comme il est loin devant, on va se concentrer sur la bagarre entre les 3 derniers, notamment Pierre Croce et Tom Villa, bagarre qui sera arbitrée évidemment par France Piron, mais prudemment. Oui, mais c'est bien, il faut qu'elle suive le rythme France là, et puis ça va progresser tout seul, et puis si les deux se mettent un petit bourg pif, ça pourrait lui permettre de gagner 2 places. On va suivre ça, c'est 6 tours, comme leur petit camarade, qu'il y en aura un déjà défectué, et puis déjà, eh bien, bien sûr, sans aucun problème, Julien Absalon s'envole en tête. Ah là 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 ! Il s'est envolé, oui. Ah il s'est envolé, mais là, ça va changer la donne ça ! Et oui, et même France va passer, là là, même France Piron est passé. Et voilà, premier rebondissement dans cette finale. Eh bien, France Piron va peut-être pouvoir faire un podium. Alors là, à mon avis, il est reparti, le couteau entre les dents, on va suivre la remontée fantastique de Julien Absalon. La remontada Absolana ! Oui, si tu le dis, toi qui viens du Pays-Bas, c'est que tu connais parfaitement bien comment on le dit ça. Et regarde, France Piron qui ne quitte pas ses petits camarades avec, pour l'instant, l'avantage de Tom Villa sur Pierre Croce, pour, allez, presque rien, quelques petits dixièmes de seconde. Allez Julien, il faut revenir. C'est qu'il est Julien, le voilà. Il est là, effectivement, bon voilà, tranquille, il jette la voiture. Il a jeté la voiture ? Ah oui, non, non, il jette la voiture dans les virages de remontée, c'est terrible. Non, non, il ne fait pas de faute. Non, non, il ne fait pas de faute. Il ne fait pas de faute. Regarde Julien, ça va vite et tout, c'est bien. C'est propre. À part la petite bêtise, mais il s'agit qu'on dit du bien d'un pilote pour qu'il fasse une petite cagate. Ça, c'est normal. Et pendant ce temps, là-haut, et c'est parce qu'il y a quelques ornières, là, c'est pour ça aussi, qui ont surpris les pilotes avec leur premier tour. Et pendant ce temps-là, Tom Villa reste en tête devant Pierre Croce et, et, France Piron qui ne perd pas une seconde. Elle est derrière, regardez, elle suit remarquablement bien. Oui, elle met les roues dans la bonne trajectoire. Voilà. Elle fait bien, bien, bien pivoter sa voiture. Voilà, et Julien Absalon est en train de revenir et il a trois voitures à dépasser pour aller chercher la victoire. Attention, ça va être vraiment, il reste trois tours, il a le temps. Oh, il a le temps, oui. Allez, c'est le suspense en tête de course alors que Pierre Croce attaque Tom Villa. Ah oui, et que France Piron va dans la PEUF, elle va perdre du temps, France. Elle a été à l'extérieur de la piste, il y a une épaisse couche de nez qui va la ralentir par rapport à ses deux petits camarades. Et voilà, on le voit, les deux voitures qu'il a précédées se sont envolées. Et Julien Absalon est revenu très, très proche derrière elle. Voilà, au moins, voiture en droit, c'est en tête. Ça va faire plaisir à Frédéric Jarbozon et à Xavier Rick. Exactement. On les salue puisqu'on sait que demain, par exemple, si Abrive Corrèze va être très important face à Montpellier. Oui, on y sera d'ailleurs. Ah ben oui. Enfin, par Montpellier, mais peut-être. On l'écoutera. Allez. Toujours Tom Villa en tête. Pierre Croce qui était parti un peu trop à l'extérieur. Il est là. Il va être passé par France Piron. Attends, on va voir s'il va sortir derrière les membres. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle est passée, elle est passée, elle est passée. Elle est passée, Franck. Elle lui a fermé la porte. Et un capot. Un capot de plus pour Pierre Croce. Pierre Capot. C'est le deuxième du week-end pour Pierre Croce. D'où son surnom. Oh non ! Mais ce n'est pas vrai, Franck. Ce n'est pas possible. Il n'est plus là, Bernard Bacalian. Ce n'est pas la peine d'aller t'arrêter devant le photographe. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, en tout cas... Hop, allez ! C'est la balle. Et pendant ce temps-là, Julien Absalon a gagné deux places. Et il va se lancer à la poursuite de Tom Villa. Ah, il va peut-être. Et je pense que ça sera un peu chaud parce qu'il a une bonne avance. Maintenant, Tom Villa, s'il ne fait pas de fautes dans le dernier tour, eh bien, il va remporter cette manche, cette finale, pardon. S'il ne fait pas de... Oh, mais il va bien, Julien Absalon. Ça revient vite. Et ça revient vite. Alors, Julien, combien il fait au tour ? 54-543. C'est un super temps. Ce n'est pas le meilleur de la journée pour lui. Mais c'est un super temps. Alors, France, elle a décidé de ne pas repartir. France, elle est dans le mur de neige. Elle fait une petite conversation avec nos amis commissaires. Oui, ça va. Toi, ça va. Et moi, ça va. Et toi, ça va. Voilà, tranquillement. Voilà. Pierre Croce, lui fait le chasse-neige tout autour du circuit avec le capot qui traîne. Il faut bien se rendre utile. Voilà, il a décidé de faire un petit peu de ménage en rentrant. Et la voiture, Andros, toujours en tête à la mort du dernier tour. Et il est de plus en plus près. Oh là 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 là. Il y a une menace. Il va revenir, Julien. Il est revenu. Il est revenu. Il y avait cinq secondes. Il reste un tour. Ça, ça va être très, très tendu là entre les deux sur ce dernier tour. Eh oui, il y avait cinq secondes tout à l'heure. Il n'y en a plus que deux. Donc, il est capable de tout reprendre sur le tour. Oui, 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 oui. Allez, ah, quand même. Il ne faut pas se bloquer là. Il ne faut pas se bloquer. Et belle résistance de Tom Villa. Bravo. Le suspense du dernier tour. Julien Psalon va-t-il réussir à revenir et doubler Tom Villa dans la moitié du dernier tour ? C'est maintenant que ça se joue avec Tom Villa, toujours en tête, qui passe à côté de la voiture de France Piron, arrêté dans le mur de neige. Et il revient. Il revient, Julien Psalon. Mais ça ne suffira peut-être pas. S'il n'y a pas une petite cagade devant, il va... Oh non, il est bien. Il est bien, il est dans la compression là. Et il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Le voilà et il va l'emporter avec vous. Victoire de Tom Villa. Et c'est fait. Oh, là, 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 là. Bravo, dis donc. Bravo. Bravo devant Julien Psalon. Très belle victoire de Tom Villa qui est partie. Ils ne veulent plus s'arrêter. Ah, c'est ça. C'était le tour d'honneur traditionnel. On leur avait dit au briefing que pour les finales, il ne faut jamais rentrer direct. C'est trop dangereux. Donc, il y a obligatoirement un tour de décélération. Merci.